La pose d'un cathéter ombilical en urgence peut être nécessaire lors de la réanimation d'un nouveau-né en salle de naissance, pour administrer l'adrénaline ou pour permettre un remplissage vasculaire. Nous vous présenterons dans ce film une méthode que nous appellerons 3x3 détaillant la pose du cathéter en urgence. Cette méthode décrit 3 étapes comprenant chacune 3 actions. 3 dispositifs pour la pose, 3 étapes pour préparer l'enfant et 3 étapes pour préparer le cathéter. Cette technique concerne uniquement la pose de cathéter en urgence en salle de naissance. Elle ne concerne pas la pose en service de réanimation qui nécessite une asepsie plus rigoureuse. L'objectif est ici de proposer au réanimateur une technique simple, rapide et sécuritaire pour poser un cathéter en urgence. Trois dispositifs sont indispensables pour la pose du cathéter. 1. Le cathéter 2. Le set de cathéter 3. Une rinsure de sérum plésiologie 1. Le cathéter et le robinet 2. Il existe 2 diamètres de cathéter. 2. Le charnir 5 est le plus fréquemment utilisé chez le nouveau-né à terre. 3. Le robinet 3 voies 3. Le set de pose du cathéter qui comprend 4. Le scalpel 5. Le ciseau 6. Les pinces adaptées 6. Le matériel 7. Le matériel pour préparer une sereine de sérum physiologique 8. Le matériel pour préparer une sereine de sérum physiologique 9. Vous pouvez créer un kit d'urgence dans lequel vous aurez placé tout ce qui est nécessaire pour la pose. Le kit doit comprendre 1. Un robinet 3 voies 1. Un scalpel 1. Une lacette 1. Une solution antiseptique 2. Le cathéter 3. La rinsure de sérum physiologique 4. Les instruments du set de cathéter 5. Certains kits tout faits sont commercialisés 6. Vous pouvez maintenant préparer le cathéter et l'enfant pour la pose. 7. En urgence, le sarro stérile n'est pas nécessaire. Les 3 étapes pour préparer le cathéter sont 1. Attacher le robinet 3 voies au cathéter 2. Attacher la rinsure du sérum physiologique au robinet 3. Leurger le robinet 3 voies et le cathéter 1. Attacher le robinet 3 voies au cathéter 2. Attacher la rinsure de sérum physiologique au robinet 3. Purger le robinet 3 voies et le cathéter 4. Prêtez attention à ce que le cathéter reste bien stérile 5. Fermez le robinet côté bébé Les 3 étapes pour préparer l'enfant sont 1. La désinfection du cordon 2. La pose de la lacette autour du cordon 3. La coupe du cordon 1. Désinfecter le cordon 2. Lasser le cordon avec une lacette ou un fil stérile 3. Couper le cordon avec un scalpel sous le clan à environ 1 à 2 cm de la peau Vous êtes maintenant prêt à poser le cathéter dans la veine ombilicale Insérez le cathéter de 4 à 5 cm Vérifiez la présence d'un retour sanguin Pour faciliter l'introduction du cathéter, inclinez le cordon et le cathéter vers le bas Vérifiez la présence d'un retour sanguin Vous êtes maintenant prêt à administrer des médicaments pour la réanimation ou des solutés de remplissage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio